Eh bien, les copains, je peux vous dire que ça grimpe, hein. Eh bien, voilà, quand on arrive tout en haut, là, au point de vue des Dames de Meuse, hein, c'est un point de vue avoué, peut-être, il n'y a aucune protection, hein, en bas, c'est le vide, hein. Donc, on voit la Meuse, on voit le petit village de Léfour, sous cette belle neige. Mais, il y a de neige encore, c'est de la poudreuse, je me suis un petit peu avancé sur un petit promontoire rocheux, là, pour vous montrer la boucle de Meuse, qui va de Léfour à Revin, hein. Vous voyez, beaucoup de brouillard, hein, le temps est maussade, mais j'ai quand même mangé dehors. Bon, alors, ici, c'est un autre point de vue, là, on devine là-bas, sur le pont, tout au fond, je ne sais pas si vous le voyez, le train qui desserre la vallée de la Meuse, qui passe au-dessus de la Meuse, là, on l'entend. Voilà, il nous fait coucou, le copain. Et puis, tous ces beaux paysages, là, malgré la brume, malgré tout ça, c'est les chutes de neige. Il fait froid, hein, puisqu'il fait moins 5, quand je suis arrivé en bas, il faisait moins 5. Bon, dès qu'on monte, c'est toujours un peu plus surprenant, hein, au niveau des températures. Vous voyez, il s'agit d'un tout petit sentier, on appelle ça des sentiers de multi, d'ailleurs, qui nous permet de cheminer comme ça sur les hauteurs. La neige est bien blanche, hein, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Vous voyez que ce petit sentier est vraiment de moins en moins large, hein, il faut faire gaffe. Là, voilà, au fur et à mesure de ma progression, là, toujours sur ce tout petit chemin, le premier rocher. Alors, ma chère Alexandra, j'ai trouvé le point haut de cette cascade qu'on voit en bas arriver dans la Meuse, à l'effour, et qui passe là, tu vois. Qui passe là et qui redescend à travers bois, hein, tu as vu la hauteur d'où ça tombe, hein.